Hey mes conjureurs et conjureuses, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour l'épisode 28 de notre Legacy Challenge. Si vous avez manqué l'épisode précédent, je vous le mets dans le petit i. Mais aujourd'hui, je vous préviens, il y a d'énormes changements dans la maison. Limite un déménagement, vous allez voir ce qu'il s'est passé. Et nous allons enfin faire la vraie première journée de lycée avec nos adolescents. Allez c'est parti, on se retrouve sur les Sims. On se retrouve vendredi à 6h du matin et vous allez le voir, il y a eu des modifications. J'ai vu vos plaintes, j'ai vu vos commentaires outrés. Et d'ailleurs calmez-vous en commentaire parce que des fois il y en a vous. Vous prenez la conf, on est gentil et respectueux d'accord ? Non mais j'ai très bien vu que vous étiez beaucoup à me dire oui ce serait bien qu'Océane et Cristal soient dans la même chambre parce que maintenant comme ils sont adolescents, ce serait bien que le garçon ait une chambre solo patati patata. Ok, j'ai noté, j'ai compris d'accord ? Je peux comprendre par rapport à l'adolescence. Même si en fait pour moi, Océane et Marin sont vraiment très proches et très fusionnels et ils n'avaient pas vraiment envie de se séparer. Donc voici maintenant la chambre d'Océane et de sa petite sœur Cristal qui est encore une enfant pour l'instant. Et donc je lui ai mis un lit double pour Océane. Ici on a ce lit là pour Cristal, donc il y a toujours ce bureau mais j'ai rajouté les petits jeux pour Cristal parce qu'elle adore les jeux vidéo. Là j'ai rajouté ce doudou là et là des petites babioles, des petites affaires et les Sims passent, je suis trop contente. Donc voilà pour la chambre des filles maintenant. Je n'ai pas fait la chambre de notre marin ici, je l'ai plutôt fait en bas pour qu'il ait un petit peu plus d'indépendance. Voilà, il avait bien envie. Voici la chambre de Marin. Alors Marin, il a la troisième génération, donc normalement la couleur rose. Mais j'avais quand même envie de mettre une petite touche de bleu. En plus comme c'est un garçon, patati patata, vous m'avez dit genre ouais les fleurs etc. Ça fait trop girly pour Marin. Bon, moi franchement ça ne me dérangeait pas particulièrement mais je vous écoute. Donc voilà la chambre de Marin, elle est assez simple. Et d'ailleurs je lui ai rajouté ça, je lui ai acheté ça, je lui ai offert ce micro. Parce que je me dis peut-être que Marin pourrait faire un petit peu de comédie. Parce qu'il est morose, il est triste et tout. Et peut-être qu'il pourrait, vous voyez, trouver de la force dans sa tristesse et le tourner en autodérision. Ça pourrait peut-être être sa future carrière. Parce qu'on peut faire une carrière culinaire comme son papa. Mais vous m'avez demandé est-ce que tu as une idée de choix de carrière. Et j'avoue que j'aimerais peut-être bien que Marin soit comédien. Quand je dis comédien, plutôt comédien humoriste. Et j'ai mis ces tableaux là, écoutez un mélange de rose et de bleu. Ça peut être chouette, voilà. Donc ça pour l'instant c'est la chambre de Marin. Si vous avez des idées de déco, n'hésitez pas à me le dire. Après il a une petite chambre, donc il n'y a pas vraiment trop de place. Sinon j'ai techniquement rien changé d'autre. Comment vont les enfants ? Ambre, elle va très très bien. Je vais en aller au top mon out. D'ailleurs, Ambre, techniquement on a validé sa génération, c'est fini. En fait, j'ai peut-être l'idée. Je vous en parle comme ça. Mais je pense que Océane va dire à sa mère. J'ai envie de me lancer dans le métier de vétérinaire. Est-ce que tu veux pas m'aider parce qu'on a quand même pas mal d'argent ? À ouvrir une clinique vétérinaire quoi. Je me dis que Océane va s'entraîner et va apprendre le métier de vétérinaire en autodidacte avec des livres, etc. Je crois qu'avec un mode je peux apprendre sur l'ordinateur, je vais essayer de la faire augmenter un peu en compétence vétérinaire. Et quand elle aura au moins le niveau 3 de la compétence vétérinaire, je pense qu'elle va genre insister auprès de sa mère et lui dire écoute maman, j'aimerais vraiment réaliser mon rêve, c'est-à-dire ouvrir une clinique vétérinaire et tout. Je pense que sa mère va clairement céder. Voilà, parce que Ambre, elle est comme ça. Et en vrai, ça va plutôt arranger Océane, on va se le cacher. Et donc, comme ça, tout l'argent qu'on a là, il va je pense partir pour la clinique vétérinaire, il restera plus grand-chose. Je pense que ça peut être une idée assez sympathique pour après, comment se dire, retomber peut-être sur nos pattes avec moins d'argent. Se dire que la troisième génération, il y aura un petit peu... On va un peu galérer pour avoir de l'argent, ça pourrait être chouette. J'ai réinstallé mon mode pour pouvoir apprendre toutes les compétences sur ordinateur. Je vous l'ai présenté d'ailleurs dans une de mes vidéos, 12 modes indispensables. Je vous mets la vidéo dans le petit i si vous ne l'avez pas vu. Je vous partage plein de modes super cool que j'utilise très souvent dans mes Let's Play, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Donc là, par exemple, sur apprentissage.com, je vais aller dans compétences de chiens et chats, et je vais pouvoir étudier l'anatomie animale. Ça va m'augmenter la compétence vétérinaire. C'est clairement le but d'augmenter ces deux compétences-là pour Océane. Donc on va essayer de faire ça aujourd'hui. Bon, elle est censée avoir cours et manger, donc pour l'instant, je vais la faire manger. Ok, on me plaît. Mais qu'est-ce qui se passe ? Oh là 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 ! Elle prend une douche alors qu'il y a ça par terre ? Mais Océane, tu peux pas prendre une douche là ? Bah oui, en fait, c'est logique. Jette-moi ça. Oh là là. Oui, elle doit manger un bout. Hop, hop, hop. Maman est de retour. Très bien. Maman va super bien. Elle fait un câlin à son fils. Elle est très proche de son fils. Très très proche. Est-ce qu'on peut pas s'occuper du jardin ? Maman. Non, y a rien à faire. Là, tous les enfants s'amusent, mais faut peut-être s'occuper de manger et tout, hein. Non ? Prendre des restes. Niveau 5 en faculté sociale pour Cristal. D'ailleurs, Cristal, elle est vieillie dans combien de temps ? Attendez. Waouh ! Oh ! L'anniversaire de Cristal, mais c'est une dinguerie. C'est dans super longtemps. Oh, waouh ! Elle va rester enfant un bon moment, je pense. Elle est trop mignonne. Elle va faire quoi, d'ailleurs ? Tu vas t'amuser ? Ok, motricité. Les cours commencent dans une heure. Très bien. Est-ce qu'elle a fait ses devoirs, juste ? C'est bon, elle a fait ses devoirs et eux, ils ont fait leurs devoirs. Oui. Et elle mange. Ils sont ensemble. Très bien. Ils papotent. Est-ce qu'Ambre peut parler à sa fille, Océane ? Parler de cuisine. Est-ce qu'elles ont toujours le truc qui n'est pas top entre elles ? La rancune tenace est en train de disparaître. Ça, c'est chouette. Oh, sentiment obtenu. Tu es tellement drôle. J'attends passer du temps avec toi. J'espère que c'est risproque. Entre Océane et Ambre ? Mais non. Mais c'est génial. Elles se sont rapprochées, là. Oh, je suis trop contente. Alors, les cours vont bientôt commencer. Meuf, t'as besoin d'aller faire pipi, par contre. Et toi, nettoie ton assiette. Coco. Oh, oui, oui, oui. On sélectionne les élèves à suivre. On suit les deux gosses. C'est pas grave, tu feras pipi en cours. C'est pas grave. Première journée au lycée. Ouh, trop bien, trop bien. Nous voici arrivés au lycée. Alors, je vais refaire un petit tour du lycée parce que ça fait quand même très longtemps qu'on n'y est pas allé. Oh là 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 là. Alors, déjà, d'extérieur, il ressemble à ça. Très grand lycée, moderne, contemporain. On arrive ici dans le hall d'entrée avec plein de casiers qui donnent là, sur le coin, accueil et ici, le bureau du proviseur, une salle pour les profs pour manger. Et là, un truc un peu infirmier. Là, on a toilettes. Alors, je crois qu'ici, c'est pour les hommes. Les toilettes des filles, ça doit être en face, pile en face, juste là. Là, on a une salle de classe et une deuxième salle de classe ici. Là, on a le réfectoire pour venir manger. Là, on a une zone dehors. Et ici, c'est le gymnase, la piscine plutôt, avec des douches, de quoi se laver, de quoi se changer, les casiers. Et là, c'est le gymnase plutôt que la piscine. Donc, on a un endroit salle de sport avec, encore une fois, des casiers et s'entraîner au pom-pom sim, ça peut être sympa. Et là, donc, les gradins. C'est vraiment trop chouette, ça rend beaucoup trop bien. J'adore. Là, il y a une zone d'art dehors. Et alors, à l'étage, on n'a vraiment pas grand-chose, vous allez voir. Donc, c'est ici, on a encore des toilettes hommes et femmes. On a une salle de débat, une salle d'art, où on peut faire de la peinture. Et là, on a la bibliothèque et salle informatique. Voilà ! On va passer pas mal de temps, je pense, au lycée. J'ai grave envie de jouer dans le gameplay au lycée. Donc, par contre, on a envie d'aller au pipi-room. Les toilettes des filles, c'est par là. Hop ! Tu vas nous faire pipi comme une championne, ma petite Océane. Il faut qu'on obtienne des informations sur le nouveau lycée auprès de la direction. Elle est là, la directrice. Obtenez de plus d'informations sur le nouveau lycée. Donc, là, c'est Marin qui va aller parler à la directrice. Donc, la directrice, c'est Elie Lopez. Bonjour, madame ! Est-ce que vous pouvez me donner des informations, s'il vous plaît ? Et elle a pris son pipi, pareil. Elle viendra là pour demander des informations. Bienvenue au lycée de Copperdale, monsieur Blum. J'espère que votre installation se passe bien. Nous avons deux périodes de cours, une le matin et une l'après-midi. En dehors de cela, vous nous laissons à nos aèvres la liberté d'interagir entre eux et d'étudier à leur propre rythme. On a cours dans 1h15, enfin, on a le temps. Marin, est-ce qu'il pourrait se faire des amis ? Ah, il y a quelqu'un qui veut venir parler. Jonathan ! Où est Jonathan ? Qui est Jonathan ? Moi, ça ne me dérange pas, hein, mais viens nous parler, Jonathan. Après, j'aimerais trop qu'il développe des compétences. Il a logique, il a piano, photographie... On a des instruments de musique ici ou pas ? Ah, non, il n'y a pas. Ah, attendez, je vais faire travailler dur la petite. Cristal, pour qu'elle ait une meilleure note. Ouais, bah oui, on veut qu'elle ait un A. Et donc, Océane, il faut que tu demandes à l'approviseur des informations. Donc, dans le lycée, obtenir plus d'informations, voilà. Il y avait demandé un casier. Ah, oui, ce serait bien aussi. Bah, va pas faire du sport. Ouh là, waouh, il est méga triste. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il a perdu un ami. Mais quel ami est mort ? Mais c'est quoi, cette histoire ? Demander la propriété du casier. Ok, très bien. Et elle aussi, il va falloir qu'elle fasse ça. Demande la propriété du casier en face de ton frère. Avant d'aller en cours, si possible. Tire en cours après. Lui, il demande la propriété. Parfait. Il a eu son casier, génial. Voilà. C'est là, ton cours. Passer un examen. Il y a un examen. Ah oui, mais oui. Ils arrivent leur première journée de cours. Genre, c'est passé l'examen. Alors là. Ah, ils sont dans la même classe. Alors, je suis très contente qu'ils soient dans la même classe. Par contre, je ne m'attendais pas qu'ils allaient passer un examen direct. Mais ne soyez pas sur votre téléphone, les cocos, là. Ok, donc là, ils passent l'examen, normalement. Très bien, c'est parti. Droit d'auteur pour notre petite Ambre. Bah, Ambre, je la laisse tranquille, en vrai. Elle travaille dans deux jours. Est-ce que je peux lui faire augmenter une compétence ? Développer la compétence ? Pourquoi pas ? Cuisine, gastronomie, comme ça, on aura peut-être des plats. Allez, mes petits jumeaux. Courage pour votre examen. Vous allez y arriver. Mais je ne comprends pas pourquoi. Lui, il est triste. Il a perdu qui ? La mort d'un animal. Attendez, mais j'ai raté un truc. Sunny. Je suis profondément choquée. J'ai l'impression que j'ai raté ça. À l'épisode dernier, il était là. Encore Sunny, non ? Waouh, 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 waouh. J'ai complètement raté ça. Sunny nous a quittés. Oh, punaise, j'avais zappé. Donc, ça va justement justifier encore plus qu'Océane ait envie d'être vétérinaire et tout, je pense. Surtout qu'en plus, ils vont bientôt perdre Myrtille, je pense, vu que Myrtille est maintenant une chienne âgée. Ça va justifier, ça va être chouette, ça va le faire. Par contre, il a grave envie de faire pipi. Gère ton examen par pitié. Vous pouvez le faire. Faut pas être triste, les chouchous. Ah ouais, mais elle aussi, elle est triste. La mort d'un animal peut être un choc. Non. Ah, il a fini l'examen déjà ? Passé l'examen, mais tu vas où ? Tu vas au toilet alors qu'il est censé être en examen ? Et tu vas pas te faire engueuler, là ? Mais Marin ! J'espère qu'il n'y a pas de soucis avec Marin. Il va au toilet, il a le cœur brisé. Super. Marin fait pipi ! Non, tu... Ah non, tu fais pas pipi ! Tu pleures ! Le déjeuner se termine dans deux heures. Ok. Avoir une interaction amicale avec un ou une adulte du lycée. D'accord. Il a besoin d'hygiène. Je pense qu'il pourrait grave aller prendre une douche. Elle, elle a besoin de se divertir. Elle va pas au top. Est-ce que ça pourrait être divertissant ? Avoir une interaction amicale avec un élève. Ah bah attends ! Elle, c'est une élève, là ! Karine ! Morin ! Non mais attendez ! C'était le nom de famille Morin de son père. Mais non, mais c'est pas possible. Il y a une vibe un peu ugly to beauty, non ? Je sais pas. On va essayer d'avoir une interaction amicale avec elle. Ok, on a validé ça. Révisé pour les examens. On va s'extasier à propos des sonates de piano. On va essayer de devenir amie avec elle. Ah bah ça a l'air de bien se passer, super. Demandez comment s'est passé la journée. Tu t'es manqué de nous, là, Karine ? Mais pourquoi Morin ? Morin, c'est pas possible. Se plaindre des problèmes, pourquoi pas ? Moi, j'aimerais bien qu'elle augmente son divertissement. Ah bah elle s'est barrée. Waouh, on sait plein des problèmes et elle s'est barrée. D'accord, bon Karine, t'es pas notre pote. Très bien. Pour se divertir, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Elle pourrait venir ici sur l'ordi. En vrai, je sais pas si ça la divertirait d'apprendre. J'aimerais bien que ça la divertisse d'apprendre le fait d'être vétérinaire. On va voir. Pour l'instant, elle a pas faim du tout. Et lui non plus, il a pas faim. Il a pris sa douche, il va très bien. Par contre, il veut rencontrer un adulte du lycée. Donc il peut peut-être aller rencontrer la concierge. On va lui faire une présentation amicale. Et ah, son casier, il pourrait peut-être le pimper. Décorer son casier. Des décorations BCBG. Ah, ça pourrait être sympa BCBG pour lui. Bonjour la concierge. Ah, maintenant, il faut qu'il aille une interaction amicale avec un ou une élève. Oh, bon. Est-ce qu'on pourrait pas trouver un élève ? Bah dans la cafette, hein. Alors là, par contre, les cheveux roses, on te kiffe, toi. François Fabulous, amical, présentation amicale, go. On va se présenter à lui, pourquoi pas. Oh, c'est génial, ça lui augmente le divertissement d'apprendre. Oh, c'est trop bien. Et elle a acquis la compétence vétérinaire. Alors ça, ça c'est génial. La nouvelle compétence d'Océane en sciences vétérinaires lui permet de soigner des animaux à l'aide du matériel spécialisé comme la table d'examen ou la station de chirurgie. Améliorer cette compétence en soignant plus d'animaux. Donc pour l'instant, on va pas encore soigner d'animaux. Nous, on apprend sur internet. Après, on se lancera dans l'aventure. En vrai, il y a grave moyen qu'on se lance dans l'aventure. Même quand elle est adolescente, en fait. Et lui, il faudra après qu'il révise pour l'examen. Non, même pas. Donc là, il parle avec François. Il s'est fait engueuler. Pourquoi ? Ah bah c'est génial. Empathie moins. Ok, j'ai l'impression que ça se dispute. C'est génial. Est-ce que tu veux pas plutôt réviser pour l'examen ? Lyser, révise pour l'examen et pars parce que là, tu te fais engueuler. Je sais pas pourquoi. Cette personne est très en colère. Ah, tu révises par terre, devant ton bureau. Oh, ton bureau, ton casier. Son casier, par contre, il est trop beau. Et elle, elle augmente sa compétence. Bon, ça se passe bien. Ok, ok. Ça augmente lentement, ma foi. Ça, je suppose que c'est normal. Il reste 47 minutes. J'aimerais quand même bien qu'elle révise pour l'examen, avant de le passer. Et là, il faut aller en cours. Mais je veux que tu finisses de réviser pour ton examen, moi. Allez, prends des notes, vas-y. Par terre. Non, mais n'importe quoi. Hop, 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 on va en cours, on va en cours. On arrête de réviser pour l'examen. Allez, on cours, vite, 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 vite. Si elle se fait choper, elle va se engueuler. Se faire prendre par les adultes. Quoi ? Attendez, attendez, attendez. Je comprends pas pourquoi elle est là. De base, Océane, elle est allée dans le bureau de l'approviseur pour aller réviser. Mais t'es débile ou quoi, Océane ? Non, mais c'est pas possible. Non, 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 non. Tu vas à ton examen. Mais Océane, mais pourquoi t'es dans le bureau de l'approviseur ? Débilos ! L'approviseur qui est pas du tout contente. Mais on... Mais... Non, mais pas le jour de l'examen. Mais non. C'est quoi ça ? Tentez de dissuader de vous envoyer une retenue. Je ne veux pas entendre vos excuses, Bloom. Vous n'êtes pas en cours, alors je vous mets des heures de retenue. Comment te faire confiance alors que tu as un comportement aussi suspect ? Quoi ? Mais lui aussi, il se fait engueuler, mais pourquoi ? Attendez, parce que je crois que j'ai compris. En fait, il faut que tu sois dans ta salle de cours avant la fin du T-timer, tu vois. Si jamais t'es pas dans ta salle de cours avant la fin du timer, genre les Sims, ils vont automatiquement dans le bureau de l'approviseur. Parce que là, je lui ai dit d'aller en cours. Le gars, il était là, il est allé là. Au lieu d'aller dans sa salle de cours, il est allé là. Péter, j'aurais dû vérifier ce qu'il faisait. Donc là, ils ont des heures de retenue. Et là, ils tentent de dissuader. Est-ce que ça marche ou pas ? Ah, ça a marché pour lui ! Ça a marché pour Marin. Mais va en cours, Pélo, t'es sérieux ? Et elle a des heures de retenue après. Elle va se faire défoncer par sa mère. Non, mais sa mère le saura pas. Je pense qu'elle va pas le dire à Ambre. Avant, c'était pas comme ça. Mais en gros, dès que t'es pas dans la salle de cours, avant que la sonnerie, elle finisse, de toi-même, tu vas dans le bureau du proviseur. Ça n'importe quoi. Aucune logique. Et qu'est-ce que tu fais ? Passe ton examen, meuf. Passe ton examen, s'il te plaît. Passe ton foutu examen. Arrête d'aller te cacher et de pleurer dans les toilettes, là. Bilan des examens. La journée va être épuisante et les questions difficiles, mais la journée est enfin finie. Grâce au travail rapide du scan, tous les contrôles ont été notés et les résultats sont disponibles. Et voici, Marin a plutôt bien réussi ses examens. Les notes sont en hausse pour Cristal. Et les examens d'Océane ? Ok, bah va en retenue, super. Très bien, lui, il a besoin de se divertir. Vous savez quoi ? Pour se divertir, il va peut-être faire un peu de sport. Il va faire des tirs, il va s'entraîner, voilà. Il attend sa sœur, comme ça ils rentreront ensemble. Et genre, Marin, il va courir sa sœur. Voilà, parce que Marin et Océane sont très très proches et il va courir sa sœur, je vous le dis direct. Allez, mon petit Marin. Il aime le fitness ? Bah oui, bien sûr, allez, go ! Vas-y, Marin ! Oh, tu l'as mis ? C'est vrai ? Et elle, elle a une heure de retenue, mais elle peut rien faire, là, sur son... Bah, t'es en retenue, là. On est d'accord qu'elle est en retenue ? Elle est en retenue. Elle est super triste, elle est pas bien. La pauvre ! Elle s'est vraiment fait bouly, là. Je suis dégoûtée pour Océane. Après, elle pourra aller manger un bout, je pense. Niveau 4 en cuisine gastronomique pour Ambe, bah, trop chouette. Je pense qu'elle va aller manger des mini-humburgers végétariens. Océane, quand elle aura fini sa retenue. C'est bon. Il va aller rejoindre sa sœur, je pense. T'arrêtes le sport, mon coco ? On voit si tu mets le panier. Vas-y, est-ce que tu mets le panier ? Allez ! Oui, mais il est trop fort, en vrai ! Mais bravo, Marin ! Mais va manger un bout avec ta sœur. Regardez-les comme ils sont mimes ! Tous les deux, là. Lui, il a fini sa journée de cours, et elle, elle doit être encore jusqu'à 17h. C'est peut-être à 17h qu'on saura si elle a réussi son examen. Sunny n'est plus là. Oh, je suis triste aussi. J'ai envie qu'ils adoptent un nouveau chat. Océane a impressionné ses professeurs et a beaucoup appris aujourd'hui. Bon, les résultats des examens sont très bien. Et là, vous êtes en train de me dire que là, il y a... Ah oui, il y a un festival ici ! Il y a une équipe, genre, faire une chorégraphie de pom-pom sim, groupe ensemble. En vrai, ça serait drôle qu'ils le fassent, même si je pense qu'ils vont être nuls. Mais en vrai, pourquoi pas ? Tu ne peux pas faire du pom-pom sim avec moi ? C'est notre première journée à l'école. Ah, le marin, viens, on y va. Ils y vont ou pas ? Ils y vont ! Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Lucille ! Ah, mais oui, Lucille, la voisine ! Oh, par contre, il faut qu'on lui fasse un relooking, là. Là, on dirait qu'elle a 45 ans, là. Pardon. Elle veut qu'on aille chez elle. Non, mais non, on ne peut pas, là. Attendez, je veux les voir faire leur chorégraphie. Ils se mettent en tournage de sport. Mais ils sont trop mignons ! Ils sont trop mimes ! Ils sont trop mignons ! Ça augmente la compétence fitness, ça fait quoi ? Oh, ils ont tourné sur eux-mêmes ! Mais j'aime trop en vrai ! Ouais ! Est-ce que genre quand t'es 10 en compétence fitness, tu peux être trop fort ? Oh, waouh ! Et ils dansent et tout. Ils ont géré ? Le groupe de pom-pom sim de marin a obtenu un score de 3. Allez voir le juge de la compétition et soumettez-lui votre score. Oh, bah oui. C'est toi, le juge ? Membre de l'équipe de football américain. Le juge est où ? Professeur du lycée, tu es le juge ? Monsieur, tu es une personne âgée. Ah, elle s'entraîne encore, je ne sais pas ce qu'elle fait. Ah, le juge est là, c'est bon. On va soumettre son score à la compétition. Go ! Bonjour, monsieur le juge ! Le score de 3, c'est pas dégueu, non ? C'est 3 sur 5. Dites-moi que c'est sur 5. Quelle fantastique chorégraphie de pom-pom sim, c'est la meilleure jusqu'à présent. Ouais, bah ouais, pour l'instant, il n'y a que nous. Oh, il y a une fille avec les cheveux roses. Ah bah nous, les cheveux roses, on aime bien. Par contre, elle n'est pas contente. Bon, on ne va pas aller la voir. Oh, elle est trop belle, elle ! Je la trouve canon. Manon, on va aller lui parler. Vous voyez, présentation amicale. Oh, elle a un coup de cœur ! Manon, je crois que Manon a un coup de cœur sur Océane. Regardez, il y a ça. Je crois que Manon a un coup de cœur sur nous. Attendez, on va lui parler un peu avec Manon. Océane ne ressent pas spécialement d'alchimie entre Manon et elle, mais ne ressent pas d'alchimie négative non plus. Ok. Mara, il est surexcité. Ah, il faut aller écouter les résultats. Mais il n'y a que nous qui sommes passés, là. On prend des notes, mais derrière le juge, on ne le regarde même pas, tu sais. Vive la logique du truc. Félicitations, Océane a obtenu la première place. Océane doit avoir une fantastique compétence fitness. Bravo. Mais non ! Et ça fait quoi d'avoir obtenu la première place ? Ça fait quoi ? On a obtenu un truc, là ? Non ? Qu'est-ce que... Non, rien ? Oh, bah super. Bon, écoutez. On va rentrer à la maison. On dira à notre mère qu'on était retenu, et pas en retenu, mais plutôt retenu par la compétition de trucs, là. Bah, bravo, Océane ! Bravo ! Allez rentrez, mes petits lousticots. On rentre à la maison, là. On peut maximiser notre week-end pour avoir le niveau 3 de la compétence vétérinaire. Et comme ça, à l'épisode prochain, on essaye d'avoir notre diplôme en avance. Et, si possible, d'inciter notre maman à nous acheter une clinique. À l'épisode encore d'après. Un domestique a nettoyé votre maison pendant votre absence. Vous avez été facturé 50. Ok ! Allez, mon coco va manger. Comment elle va, la petite Cristal ? Elle est toute triste. Oh non, bébou ! Faudrait qu'elle fasse ses devoirs, quand même. Ambre, elle est toute triste aussi. Bon, va prendre une douche et après, tire à manger, ma petite chérie. Et pour Océane, elle va aussi aller prendre une douche. Elle va aller prendre une douche ici, cette fois-ci. Puis, elle assommeille. Mais je pense quand même qu'elle pourrait faire ses devoirs avant. Oh, quoi que non, en vrai, on est vendredi, on s'en fout. Elle ne fait pas ses devoirs tout de suite. Faudrait trop que je fasse des photos des ados ensemble. Ça peut être trop chouette. J'aime tellement ma famille ! Je ne sais pas, après, parce que j'ai hâte qu'on déménage, mais je n'ai pas hâte aussi. Et je pensais, comme idée, j'avais comme idée, que Océane et son frère marin emménagent ensemble. Voilà, qu'on ne soit pas juste avec Océane toute seule au départ. Dites-moi ce que vous en pensez. Ce ne sera pas définitif, c'est-à-dire qu'après, quand ils vont évoluer, ils ne vont pas forcément rester ensemble. Mais je me suis dit que ça pourrait vraiment être sympa que Océane et Marin déménagent et emménagent ensemble. T'as finité de voir, Cristal ? Trop forte ! Cristal, j'aimerais bien qu'elle augmente un peu ses compétences. Alors, elle a créativité et faculté mentale. Bah, écoute, faculté mentale, hop, tu vas faire des petites expériences. Ma petite Océane, Théotope Moumout, ouais. Elle va bien, Océane. Donc, Marin dort dans sa chambre. Et elle, elle va aller dormir ici, dans ce lit-là. Vos 4 de la compétence, faculté mentale pour Cristal, parfait. Et Ambre, elle va plutôt bien, elle va aller voir sa fille. Apprendre la responsabilité, pourquoi pas, c'est bien d'apprendre ça à sa fille. On peut aller dans l'éducation et apprendre à dire pardon, par exemple. Pourquoi ? C'est une blague, là, qu'elles se font ? Ah, c'est une blague qui n'a pas bien marché. Zut, alors. Qu'est-ce qu'il y a environnemental ? Ah oui, il faudrait peut-être nettoyer la litière et vendre le petit caca. Elle n'est pas du tout fatiguée, Cristal. Ouais, mais quand même, il faut aller dormir. Est-ce que Cristal pourrait jouer avec sa maman, là ? Elles sont beaucoup trop choues toutes les deux. Oh non, elle est triste. Est-ce que tu peux la consoler par rapport à la tristesse ? Meilleur câlin de tous les temps, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a un truc pour consoler la tristesse ? Essayez de remonter le moral à quelqu'un de la famille. On va faire ça. Oh, le câlin d'amour. Mais non, elles sont trop mimes. Ah, elle est inspirée. Faut pas qu'elle écrive en étant inspirée ? Si, faut qu'elle aille écrire en étant inspirée. Écris un livre de genre scénario, je m'en fiche. Dépêche-toi, t'es inspirée. Il faut que tu écrives pour ton aspiration. Allez. Stevie, à tout prix. Si tu veux, c'est pas grave. On s'en fout du titre. Allez, allez, allez. Et ça va ma petite Cristal dans ton bain ? Ouais, ouais. Elle kiffe sa life. Parfait. Ah, et normalement, elle va rester inspirée assez longtemps. Quand je pense qu'on va bientôt... Bah, pas quitter Ambre, mais... Mais voilà quoi. Ah, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. C'est bon, c'est validé. Trop bien. Alors, écrire pendant 15h. Ah, ça s'est déjà validé. 4 en écriture, c'est bon. Et écrire 5 bons livres. Ah, faut qu'elle écrive 5 bons livres. Bon, là, elle est en train d'en écrire un. Et ce qui serait bien aussi, ce serait que ce week-end, on adopte un chat. On va dormir, ma poupette. Tu finiras d'écrire ton livre plus tard. Elle, c'est partie. Elle est en train de dodo. Parfait. On les laisse dodo. Bombe émotionnelle pour Ambre. Super. Lui, oh, mais il peut se réveiller. Il peut aller faire un truc divertissant, là. Jouer aux jeux vidéo, mon coco. Ah, occupe-toi peut-être du chien. Oh là là, mais il y a une catastrophe, là. Ça va pas du tout. Faudrait réparer, essuyer. On a besoin d'aide, là. Hop, hop, hop. Océane s'est réveillée, 6h30 du matin. Ok, donc, but du week-end, adopter un chat. Et, trop important, augmenter la compétence. C'est bon, tu manges un bon petit repas. Oh, et tu penses aux animaux. Mais oui, elle adore les animaux. Mais oui. Alors, pour adopter un chat, on va aller ici, sur l'ordinateur. C'est dans foyer. Et ça doit être normalement dans adopter un chat. Et on va aller voir. Qu'est-ce qu'on a comme chat ? Ah, bah, t'as besoin d'une balade, Myrtille. Oui, on va aller en faire une. On va adopter un chat, mais on va aller te faire une balade. Et, Cristal, où tu as faim ? Allez, hop, au repas. Alors. Citrouille est beaucoup trop mignon. Une femelle chaton stérilisée. Genre, citrouille, j'adore. J'ai flashé sur citrouille. On adopte citrouille. Et, Ambre, elle n'a pas cuisiné des plats, normalement ? Écoutez, je vais la faire cuisiner autre chose pour que tout le monde ait un peu à manger. Il faut s'occuper de l'adoption, là. Hop, hop, hop. Non, mais citrouille est beaucoup trop mignonne. La plus amicale des présentations. Ah, oui, 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 oui. Océane. Attendez, attendez, attendez. Je suis complètement fan de citrouille, là. Ah ! Regardez, citrouille ! Ah, je, 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 ah, je love. Avec les yeux verts et tout. Oh, oh, oh. Ok, citrouille, c'est notre nouveau bébé. Ah, j'adore. Océane veut devenir une connaissance de citrouille. Oh, trop bien. Joue avec un pointeur laser avec citrouille. Oh, trop chou. Caresse. Il faut l'adopter. Je suis désolée, on l'adopte direct. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Il a froid. Eh bien, allume le feu, si tu veux. Hop. Et elle, comment elle va ? Elle est en train de faire à manger. Elle cuisine. Oh, avec sa fille qui lui parle. Il y a vraiment besoin d'une balade, là. Soin de nos animaux. Promener. On va faire une promenade d'une durée moyenne. Ok. Parce que là, Océane, elle s'occupe de citrouille. Notre nouveau bébé d'amour. Ah, je suis complètement fan. J'adore. Elle a grave développé sa relation déjà avec citrouille. Regardez. Une petite friandise. Oh, citrouille est beaucoup trop chou. On adopte des citrouilles. En vrai, il faut qu'on lui donne un autre nom. Que citrouille, on est d'accord. C'est à vous de me donner en commentaire un prénom pour notre bébé chat. Donnez-moi un commentaire des prénoms, s'il vous plaît. Et ce sera le commentaire le plus liké que je choisirai. Donc, sur une thématique de la troisième génération. Soit sur la couleur rose. Soit sur un peu l'ambiance de Enford & Bagley. Puisque nous allons aller à Enford & Bagley avec la troisième génération. On déménage sur cette map-là. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire un prénom pour notre petit bébé en commentaire. Ah, je suis trop contente. Donc, Bloom. Bien sûr. Tu t'appelles Bloom. Et pour l'instant, on va laisser citrouille. Oh, coucou, chouchou. Oh, je suis trop contente. Il fait froid. Bah oui, je comprends. Lui, il est parti faire sa petite balade avec notre chien. Allez, ça se passe bien. Voilà. Myrtille. Oh, il y a un cadeau là qu'il faut venir récupérer. Et comment ça va ma petite Ambre ? Tu vas être réchauffée autour du feu ? Ah, le petit plat, hop, on va le mettre là. Oh, c'est le monsieur, lui. Nuage. Il s'appelle Nuage, le mec. Il s'en va, il rentre. Je pense, oui. Il reprend sa boîte et il part. Nuage s'en va. Votre rendez-vous d'évaluation pour vous est terminé. Au revoir, Nuage. Alors, ma petite Cristal, elle va plutôt bien. Ok. Ambre veut parler avec Océane. Ah, elle parle toutes les deux. D'accord. Niveau 4, créativité pour Cristal. Est-ce que, Ambre, tu pourrais pas apprendre des choses à ta fille ? Tu pourrais s'excuser avec élégance, parce que c'est vrai, vous vous étiez disputée la dernière fois. Demandez comment s'est passée la journée d'hier à l'école. Ça se passe bien ? Ok. Ouais ! Oh, trop bien ! Ah, il y a en adoration. Et plus proche, je reste à des souvenirs heureux. Oh, c'est trop chouette. Ça se passe bien entre elles. Ah, je suis très contente. Est-ce que notre jardin... Ah oui, on a des plantes à s'occuper. Faut qu'elle vienne là. Elle va donc faire tout vendre. Et Ambre, elle pourrait peut-être continuer d'écrire son livre pour gagner un peu d'argent avec les droits d'auteur. Donc, on va dans écrire, reprendre l'écriture de Stevie à tout prix. Et mon petit marin, toujours dans sa balade. Voilà. Bon, il va pas tarder non plus à rentrer, parce que monsieur, il a envie de se laver. Ah, elle travaille dans une heure. Ah oui, oui. Eux, ils ont pas cours. C'est vrai qu'elle, elle travaille les week-ends. Cristal, elle est assez grande. Elle s'occupe de tout, toute seule. Elle gère bien. Allez, Océane, augmente ta compétence. You can do it. Non, mais regardez Citrouille, là. Oh, j'adore ton vidéo. J'adore les chats. Je suis tellement in love des chats. Ah, Lucille ! Elle veut bien passer du temps ici ? Ok, Marin, t'essayes de pécho, Lucille. Alors, pour la pécho, s'il te plaît, tu prends ta douche. Par pitié, Marin. Là, il faut que tu sois propre. Ambre a terminé d'accrire un livre. Oui, super. Ambre, elle doit aller au taf, là. Ok. Et elle est où, notre poteau ? Elle est montée à l'étage, bien sûr. Oh, et elle discute avec Océane. Ok. Alors, Ambre, on va la faire travailler dur. Lécher les bottes du patron, carrément. Océane, elle développe sa compétence et en même temps, elle parle à son amie. Vétérinaire ? Ah, j'aimerais bien qu'elle augmente plus, hein. Allez, hop, hop, hop. On veut le niveau 3 de vétérinaire, nous. Niveau 5 de créativité pour Cristal. Super. Marin, il faut que tu essayes, là, de... Tu vois ? Il faut y aller, là. Il faut y aller. Amour, flirt. Il est confiant, vas-y. Technique de dragozé. Carrément. Oh, qu'est-ce qui se passe ? Impressionner le patron. Faire des heures supplémentaires, s'occuper d'une tâche secondaire. Faire des heures supplémentaires. Je pense que ça serait bien. Gare de performance gros. Oh ! Ah ouais ? Top, top, top. Ouh, elle a l'air mordu, là, par contre. Elle a l'air de... Oh ! Il y a du love qui s'est fait ! Demandez si elle est célibataire. Cristal, est-ce que tu peux dire à notre bébou Myrtille, là, d'aller faire ses besoins ? Océane, toujours en train... Ah non, je croyais qu'elle était en train d'améliorer ses compétences, là. Eh, ma petite Océane ? Bon, faites tes devoirs, et après, appelle SOS Tristesse, hein. Si on est à ce point-là, on va appeler SOS Tristesse. Bon, en tout cas, il a vachement un crush marin sur la petite Lucille. Ça se passe bien, donc écoutez. On va aller voir se rapprocher. Ah, il fait le ménage. Alors, il est très mignon, mais je voulais que tu lui parles, là. Et il a envie de faire pipi. Punaise ! Coco, dépêche-toi, marin ! Ah, il lui a demandé d'échanger les numéros de téléphone, je crois. Ouais, ça, c'est ça, normalement. Là, il y a quoi ? C'est enlacé. Et ici, complimenter l'apparence. Est-ce que ça se passe bien ? Ça a l'air de bien se passer entre eux, ok. Par contre, il a toujours besoin d'aller faire pipi. Pour Océane, elle prend des photos, je sais pas trop ce qu'elle fait. Notre petit chat. On va s'occuper de notre petit bébou. Voilà. Oh, trop trop mignon. Je dois vraiment aller, c'était très sympa. Oh non, elle se barre. Et lui, il a dit au revoir sur les toilettes. Oh non, la gêne ! Bon, il y a eu un petit fleur, t'écoutes. Océane, j'aimerais bien que tu retournes t'entraîner. Apprentissage.com, retourne étudier l'anatomie animale, là. Le marin, il a froid, mais il fait si froid que ça dans la maison, là. Parce qu'il fait glacial dehors. Bah, va te réchauffer, au pire. Oh, qu'est-ce qu'il y a, petit chat ? Pourquoi tu miaules ? Ouh, il y a eu boubou. Il va où ? Il fait quoi ? Réagir à la première neige. Oh non, trop chou. Vous réagissez à la première neige. Eh oui, neige. Est-ce qu'on peut ratisser les feuilles ? Oui, toujours. Mon petit marin, moi, ce que j'avais envie que tu fasses, c'est que tu t'entraînes à raconter tes blagues. Eh ouais, je veux que tu deviens un petit humoriste. Et là, ta petite, elle est en train de ratisser des feuilles. Ah non, elle joue. Elle est trop mignonne. Ah, Citrouille est un animal glouton. Les gloutons adorent manger beaucoup et très salement. Ah, zut. Ambre vient de revenir à la maison. Parfait. Ambre, elle a clairement besoin de dormir. Qu'est-ce qu'elle nous appelle ? Il paraît que les t-shirts du festival sont géniaux. Allons en acheter au festival. Christian, je suis désolée, mais là, on est super fatigué. On peut pas. Et Océane, allez. Niveau 2 en comédie pour marins. Ça monte vite, la comédie comparée à vétérinaire. Mais qu'est-ce qui va pas encore, Chouchou, là ? Je peux pas m'occuper de toi, là. Je travaille, Myrtille. On peut te parler, si tu veux. Amicale. Océane vient de devenir une bonne amie de Myrtille. Oh, trop chouette. Allez, Océane, niveau 2 en vétérinaire. Oui ! Océane a débloqué une adorable paire de bois, toilettes, animaux. Super. Le bal de promo. On a même pas prévu d'aller au bal de promo. On était même pas prêts. C'est genre, on a fait une journée de cours, tu vois. C'est tous les samedis, les bal de promo. Non, on va pas y aller. C'est trop tôt. Je pense qu'on fera un bal de promo la prochaine fois. T'es au top, mon petit marin. Yeah, you can do it. Wow, alors attendez. On a Océane qui dit Je ne suis plus un bébé. Je considère que j'ai l'âge d'aller où je veux, de faire ce que je veux. Pourrais-tu me traiter comme une personne adulte ? Océane qui lâche ça à Ambre. Ambre va lui dire Tu es toujours mon bébé. Non, c'est trop tôt. On va voir ce qu'on peut faire. Je pense qu'Ambre va être clémente et va dire On va voir ce qu'on peut faire. Donc, la résolution du conflit augmente et le contrôle des émotions diminue. Très bien, par contre là, j'ai du mal à gérer. Je ne sais pas pourquoi les... Il n'y a rien qui va là en termes de... Bon, Poupette, tu nous prends une petite douche là et puis tu vas dormir. Écoutez, il est 22h. Hop, au dodo. Voilà, marin, on va le laisser tranquillou. Il va faire sa petite life dans sa petite chambre. Voilà, tranquillou bilou. Océane, elle s'occupe de ses besoins. Et Ambre, c'est le pipiroum là. Hop, hop, hop. Aime le fitness. Ok, Crystal, si tu veux, tu aimes le fitness. Et Crystal, elle a aussi un peu sommeil mais je pense qu'elle ne va pas dormir tout de suite. Elle va plutôt venir et jouer un peu au jeu en ligne. Alors, c'est très gênant parce que Mara est en train de faire quelque chose dans son lit. Et il y a le chien qui était juste à côté. Ok, d'accord. Très bien. Allez, au dodo. Tu ne veux pas nous laisser la myrtille ? Non, non, tu ne veux pas. Voilà. C'est l'heure d'aller dormir. Pour son inspiration, il faut qu'elle écrive 5 bons livres. Bah, elle le fera tranquille. Bon, après, on a déjà validé la génération d'Ambre. C'est assez dingue d'ailleurs. On passe à la troisième génération. D'ailleurs, elle doit faire quoi, notre petite là ? Océane, pour sa génération. Se comporter amicalement 12 fois avec un chat ou un chien. Elle est à 8 sur 12. Ah ouais, elle avance bien déjà dans son aspiration, mais c'est trop bien. Niveau 3, en jeu vidéo pour Cristal. Elle va aller s'endormir à 23h. Allez, ma poupette. Tout le monde dort. Et demain dimanche, on va encore augmenter un peu les compétences. Et je me dis que pour un des prochains épisodes, on pourrait partir en vacances à la neige. On a déjà fait des vacances il n'y a pas longtemps, donc pas tout de suite. Mais plus tard, ça pourrait être chouette. Nous sommes en hiver. Et il a neigé toute la nuit. Regardez à quoi ressemble notre maison. Tout enneigé. Il fait très moche. On ne voit rien du tout. Bah finalement, aujourd'hui, on va peut-être faire un petit peu de bonhomme de neige et de bataille de boule de neige. Oh, ça peut être trop trop chouette. Marin, t'as faim ? Marin va manger un bout, s'il te plaît. Après, il y a besoin d'aller aussi faire pipi. Alors, il faut que je m'occupe des besoins de tout le monde pour être sûr qu'ils vont tous bien. Mais sincèrement, nous allons aller faire une bataille de boule de neige. Oh oui ! Oui, carrément ! Donc on a jouer dans la neige, appeler des animaux, faire manger de la neige, dessiner un ange dans la neige. Faire une bataille de boule de neige tous ensemble. Tous ensemble, je veux qu'on fasse une bataille de boule de neige, oui ! Allez, c'est parti, venez tous faire une bataille de boule de neige. Go, 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 go ! Océane a réussi à avoir sa mère. P'tain, elles sont loin de ouf. Cristal, tu vas lancer sur qui ? Oh, Cristal lance sur sa maman. Mais attendez, c'est la mère qui se fait bully par contre. Ambre, elle se fait trop bully. C'est les parents, genre... Enfin, c'est les enfants contre Ambre. Mais non. Mais elle se prend plein de boules dans la tête ! Mais la pauvre ! Elle est pas contente, Ambre ! Ambre, allez, défends-toi. Mais wesh, mais tout le monde est en train de bully Ambre. Ah, c'est bon, ok. Enfin, le grand frère a lancé sur Cristal une petite boule. Allez, Ambre, lance une boule sur tes enfants. Tu peux le faire, là. Non, mais elle s'en prend plein la tronche. Océane, elle envoie plein de boules de neige. Elle est pas contente du tout, elle est très en colère, là. Non, faut pas être en colère. Ok, Océane a raté cette fois-ci. Je sais pas pourquoi ils sont aussi loin. Allez, les enfants, là, amusez-vous. Mais tu lances sur qui ? Océane, je sais pas sur qui t'a lancé la boule. Lance sur ton frère, un peu. Ah, elle lance sur son frère. Elle a raté. Bon, s'il y a pas grave, ma petite Cristal. Océane va lancer sur qui ? Mais dis pas que tu lances encore sur Ambre, s'il te plaît. La pauvre. Elle en peut plus, là. Ah, il s'en est pris une, Marin. Une de Cristal. Et Cristal trop contente. Ah, ma voix est trop mignonne. Allez, yes, elle en a envoyé une sur son frère. Et elle a raté. Oh, punaise. Ah, attendez, il y a eu quelque chose. Si j'ouvre le profil avec son frère, moment amusant dans la neige. Oh, c'est trop mignon. Est-ce qu'elle l'a aussi avec sa sœur ? Non, elle l'a pas. Elle l'a juste avec son frère et sa mère. Est-ce qu'elle l'a ? Elle l'a pas non plus. Mais bon. Oh, il se l'est pris dans l'œil, Marin. Oh, le sub. Ils sont trop chous. Est-ce qu'ils peuvent faire des bonhommes de neige ? Ils vont faire un bonhomme de neige tous ensemble. Maman, elle va faire un bonhomme de neige avec sa fille, Cristal. Quel bonhomme de neige va être le meilleur ? Allez. Go ! Les ados contre Cristal et Ambre. Qui va gagner ? Vous pensez qui va faire le plus beau bonhomme de neige ? Dites-le moi en commentaire. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Allez, allez. Encore un peu. Oh, il y a Myrtille qui arrive. Coucou, Myrtille. Rapport de droit d'auteur. Super. Ça nous aide bien. Parfait. D'ailleurs, il faudrait qu'elle aille poster son petit livre. C'est autopublier ou vendre un éditeur ? Elle va vendre un éditeur. Stevie à tout prix. Allez, votre bonhomme de neige. À quoi il ressemble ? Oh, il est trop mignon. Je ne l'avais jamais vu celui-là avec des fruits et des fleurs. Mais j'adore. Et vous, à quoi il va ressembler votre bonhomme de neige ? Ah, il est mignon aussi en vrai. J'avoue, préférence pour celui-ci. Clairement, préférence pour celui-ci. Là, il n'y a pas photo. Bonjour, toi, tu es qui ? Stéphanie Legrand. Ok, elle vient parler à Marin. Très bien. Elle lui demande de l'argent. Ou qu'est-ce que c'est ? Oula, Marin, attention. Ne te fais pas avoir. Bon, et si on allait cuisiner tous ensemble ? On est dimanche. Ça pourrait être sympa. Dimanche, aujourd'hui, c'est pour se rapprocher. On va rapprocher et on va faire un dîner avec du poisson. C'est parti pour cuisiner tous ensemble. La la la. Allez, la petite famille. Go, go, go. La petite famille est juste beaucoup trop mignonne. Ils se soutiennent. Ils sont là les uns pour les autres. Ouais, ils ont tous obtenu la cuisine ensemble. Et Christelle et Océane viennent de devenir des bonnes amies. Oh, trop chouette. Ah, et il y a en adoration devant son frère. Océane est en adoration devant son frère. Mais ça, c'est trop bien. Par contre, tu es censée participer à la cuisine. Tu participes en ne faisant pas grand-chose, là, Ambre. Oh ! Lucille qui débarque comme ça, qui rentre chez nous. Ok. Lucille Smith veut aller au bal de promo avec Marin en tant qu'amie. En tant qu'amie ? Waouh, dans ma tente de belitanguerie qui sont en train de se passer. Bah, lui, il voulait plus. Il va lui dire bien sûr. Ah, il va dire bien sûr. Il a dit bien sûr pour être en tant qu'amie. Écoutez. Ambre qui commence à cuisiner un petit peu en retard. Tu sais, elle fait de la sauce à la bourre après tout le monde. Très bien. Mais par contre, Lucille, on était un moment en famille. On n'avait pas besoin que tu sois là, en vrai. Genre, voilà, bon, si tu veux, mais rentre chez toi, s'il te plaît, Lucille, parce que c'était un dimanche en famille. Oh, notre chien pue, il faut le laver, mon Dieu. C'est bon, vous avez bientôt fini de cuisiner. Vous mettez trois heures à cuisiner, c'est pas possible. Niveau 5 de la compétence faculté mentale pour Cristal. Parfait. On galère la cuisine, on galère. Pourquoi il y a énormément de colère, là ? Colère bouillonnante. Comment peut-on être de la même famille ? Ah oui, c'est vrai qu'elles ont la dynamique familiale difficile. J'avais oublié ça. Mais ça va, il n'y a plus la rancune tenace, ça se calme quand même. Oui, ça va. Là, ouvrir le profil, on a cuisine ensemble. Ok, ok, très bien. Bon, tout va bien, tout va bien. Allez, finissez de faire à manger, les cocos, là. Très bonne réputation pour Ambre, super. Et Ambre et Océane viennent de devenir des bonnes amies. Ok. C'est bon, on a fini de faire à manger. Parfait ! Eh ben, tout le monde va pouvoir venir manger un petit bout. Hop, prendre une portion. Là, maman, tu vas venir nettoyer ça, et tu vas prendre une portion aussi, parce que c'est un petit peu sale. Et après, il faudra faire un petit pissou niveau 2 en cuisine pour Océane. Petrouille, ouille, 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 elle n'aime pas les inconnus. Cristal, qu'est-ce qu'il se passe ? Va au pipi si t'as besoin d'aller au pipi. Bon, ça va, vous mangez votre petit repas. En marin, il mange son repas, en marchant, je sais pas trop ce qu'il fait. Eh, Cristal, tu prends ta douche. Me dis pas qu'elle est cassée, la douche. Non, c'est juste que c'est mouillé. Bon, t'es sûre après, si tu veux. Écoutez, on s'est bien amusé. J'ai envie après qu'on retourne dans la neige faire des petits bonhommes de neige. Faudra après que j'augmente les compétences, etc. Mais je pense que je jouerai un petit peu en off. Je vais jouer en off, je pense, jusqu'à milieu de la semaine prochaine. Comme ça, les enfants, ils auront pu augmenter leurs compétences. Et la semaine prochaine, on pourra donc, je pense, avoir nos diplômes en avance et demander à notre maman d'ouvrir une clinique vétérinaire. Ça pourrait être vraiment chouette. Oh, Boubou qui miaule. T'es trop mignon. Et Citrouille aura peut-être grandi, d'ailleurs. J'ai hâte de savoir quel prénom vous avez lui donné. J'ai envie de terminer cet épisode sur tout le monde qui vient dessiner des anges dans la neige. Ah, j'aime trop cette interaction. Venez dessiner des anges, oui ! Oh, c'est trop mignon. Vas-y, go, 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 go. Allez, un petit ange ici. Ouais, il est trop mime. Il a l'air trop heureux, Marin. Oh, j'adore. Et ma petite Océane, là, tu viens dessiner un ange ? Discuter avec Marin. Mais non, je voulais que tu dessines un ange, ma petite. Ici, là. Dessine un ange. Là, au moins, on aura vraiment vu qu'ils se sont éclatés. Ils se sont amusés. C'était une belle journée de dimanche. Elle dessine où l'ange ? Ah, ici, sur le sol. D'accord. Bon, pourquoi pas. Notre chat ? Ah, non, c'est un autre chat. C'est pas le nôtre. C'est pas le nôtre. Bon, ils se sont trop bien amusés. Je suis très contente. Et Cristal est partie faire quoi ? Jouer un petit peu. Ok. Écoutez, Océane, elle va bien. Je pense qu'elle va retourner. Se concentrer. Sur sa tâche primordiale qu'elle s'est dit. Apprendre la compétence vétérinaire. Marin, quant à lui, il va venir raconter des blagues. Ambre, quant à elle, elle va venir écrire un livre. Donc, nous allons dans un livre pour enfants. Pourquoi pas. Et Cristal, elle a envie de manger un gâteau. Oh là 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 ! C'est cassé, mon Dieu. Non, maman, ne va pas écrire. Tu vas venir réparer, essuyer. Voilà, tout va bien. Océane, est-ce que t'arrives à augmenter un peu ta compétence ? Go, 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 you can do it ! C'est sur notre Océane, heureuse d'apprendre les compétences pour devenir vétérinaire, qu'on va se laisser là pour cet épisode. J'espère sincèrement qu'il vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, en la compagnie de notre famille préférée, la famille Bloom. J'espère aussi que les rénovations vous plaisent. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, j'ai vraiment écouté ce que vous m'avez dit. Je me suis dit, on va faire déménager notre petit marin au rez-de-chaussée. Voilà, un petit déménagement entre guillemets. mais ça a fait un peu de changement et c'est pas plus mal. Il a un peu son intimité et je pense que ça vous convient. C'est donc la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner en activant la cloche parce que ça me fait toujours toujours super plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501